Frédéric Inderzet, propriétaire de chevaux de course, mais pas que. Bonjour, merci en effet. Également, je suis le responsable du centre international de rééducation avec un des chevaux de Maison Lafitte notamment. On a repris une partie du centre d'entraînement. Et c'est un peu aussi à ce titre que nous sommes là aujourd'hui pour combattre les sujets de taxes et de TVA qu'on nous a fait actuellement. Comment percevez-vous les choses, d'après vous ? Qu'est-ce que ce mouvement arrivera à faire plier le gouvernement ? Qu'en attendez-vous ? Plier, je ne sais pas, mais une prise de conscience qu'à force de taxer, finalement, c'est toujours au détriment et de la qualité, et des effectifs, et de la main-d'oeuvre, et des salaires, et du pouvoir d'achat. Donc quelque part, ce que le gouvernement ne prend pas en taxe, c'est autant de pouvoir d'achat qu'on laisse aux gens à côté et à des propriétaires d'avoir plus de chevaux. Et que c'est sûr que si on continue de gréver autant de taxes, à un moment, tout s'amenuise et à la fin, on a essoré tout le monde et plus rien de bon n'arrivera. Donc plier, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, montrer qu'on est présent et que toute la filière est là, c'est quelque chose de fort. Vous représentez, entre autres, Maison Lafitte, une ville qui a toujours vécu à travers le monde des chevaux. Donc c'est un mouvement qui doit certainement vous tenir à cœur. La ville doit perdurer sous cette égide. L'hippodrome a été fermé, on espère le réouvrir prochainement. 40% des gens qui travaillent en actif à Maison Lafitte tournent autour du cheval. Donc vous affectez 40% d'une population en augmentant votre taxe. Ce n'est pas rien, c'est même plutôt énorme et conséquent par rapport au budget de la commune et son activité. Donc je ne représente pas la ville de Maison Lafitte, mais j'ai le plaisir d'y travailler et on veut que ça continue. D'où notre présence. D'où notre présence.